Le salon des entrepreneurs laisse une grande place, bien sûr, aux entreprises du bâtiment. J'ai le plaisir de recevoir Jacques Chanut, président de la Fédération française du bâtiment de la région Rhône-Alpes. Alors, première question, peut-on faire un point sur les chiffres clés du secteur du BTP en Rhône-Alpes ? Bonjour, le bâtiment Rhône-Alpes, c'est 10% de l'emploi sur l'ensemble de la région, donc 120 000 personnes. Et c'est environ 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, quel serait le profil type de l'entreprise du BTP ? Est-ce qu'on peut peut-être parler d'individus plutôt seuls ? Est-ce que c'est la majorité des entrepreneurs du bâtiment ? Alors, la caractéristique du monde du bâtiment, c'est qu'il y a une très grande diversité de profils d'entrepreneurs ou d'artisans, de métiers aussi. Mais majoritairement, ce sont des petites structures, effectivement, soit des artisans avec seuls ou avec quelques compagnons. Beaucoup de PME, un tissu de PME souvent familial et patrimonial. Et évidemment, Rhône-Alpes aussi, les filiales de nos grands groupes nationaux et internationaux. Donc, une très grande diversité, une grande disparité de profils et de métiers. C'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de nos métiers. Les deux dernières années ont été un peu marquées par la crise. Est-ce qu'on peut voir une reprise en 2012 ? Non. Les deux... Enfin, non. Oui et non. C'est-à-dire que les deux dernières années ont bien sûr été marquées par la crise. 2012 nous laissait beaucoup d'espoir. À partir de mi-2011, on voyait un certain nombre de nos chiffres qui remontaient, notamment en termes de volume de travaux. Malheureusement, les prévisions que nous avions faites en janvier-février ont l'air de se confirmer. Il va y avoir un très fort ralentissement sur la fin de l'année. Et des perspectives pour 2013 qui ne sont pas bonnes. Juste deux chiffres. On prévoit un recul sur l'année d'environ 1,5% en termes de volume, mais avec 6% sur le dernier semestre. Donc ça veut dire que le début d'année, on a des queues de chantier. Toutes les affaires qui ont été lancées sur 2011, on est en phase de livraison sur 2012. Mais malheureusement, il n'y a pas le renouvellement de ces chantiers. Et les chiffres d'ouverture de chantier, ce qui est pour nous l'activité, le chiffre marquant de l'activité, montrent à recul de près de 6% à fin avril. Donc une très grande inquiétude sur les volumes qui viennent après plus qu'une inquiétude, mais une certitude d'une spirale infernale sur les prix. Puisque nos entreprises ont statistiquement perdu 55% de leur rentabilité en deux ans pour le gros oeuvre et plus de 30% pour le second oeuvre. Ce sont des chiffres qui nous inquiètent beaucoup et qui sont inquiétantes aussi pour l'emploi à venir. Voilà, ça se fait ressentir sur l'emploi. C'est ce que j'allais vous demander. Alors pour le moment, malgré ce recul d'activité, l'emploi peut reculer puisqu'on a perdu à peu près au moins à moins 4%. Mais malheureusement, là, je crains qu'à la fois un volume qui baisse, des trésoreries exsangues, peu de perspectives. Je crains que la phase perte d'emploi arrive pour cette fin d'année. Alors dans ce contexte-là, nous avons les élections législatives qui arrivent. Quelles sont vos attentes prioritaires ? Vous avez établi un cahier très complet avec 85 propositions aux équipes législatives. Est-ce qu'on peut en faire ressortir quelques-unes prioritaires ? Alors d'abord, ces périodes d'élections présidentielles plus législatives nous permettent de faire passer un certain nombre de messages précis. Ces messages ne sont pas issus de quelques-uns, mais vraiment le rapport, le condensé de tout ce qui remonte de l'ensemble de nos territoires, dont Ronald, bien sûr, qui a largement participé à sa contribution. De ces 85 propositions, on en a ressorti pour législative une quinzaine dont les principales sont connues. Nous sommes une industrie de main-d'oeuvre, donc attention aux problèmes de charges et les perspectives annoncées là aussi ne sont pas très bonnes. Attention aussi à maintenir un marché qui est celui du logement. Le président de la République a fait des annonces très fortes qui nous paraissent positives. 500 000 logements par an pendant 5 ans, donc 2,5 millions de logements. Donc c'est un objectif important, clair. Par contre, avec quels moyens ? Donc là, on demande que soient réétudiées certaines mesures d'aide, soit la pierre, soit la personne, pour acheter ou louer des biens. On a également effectivement des demandes fortes sur une prudence sur les réglementations, l'accumulation des réglementations dont souvent chacune d'elles est justifiée. Mais par contre, ce mille feuilles de réglementation arrive aussi à obscurcir un petit peu les objectifs finaux et évidemment à compliquer pour nous nos travaux et donc à créer un surcoût. Donc attention aussi à ce que l'adéquation entre la norme et le coût des travaux liés à cette norme n'empêche pas de rendre les logements trop chers et que les gens puissent loger. Voilà. Et puis le reste sont des mesures plus techniques, directement liées à nos métiers, mais qui sont essentielles. Il y a évidemment une des priorités, c'est aussi le développement durable, qui pour le secteur du bâtiment est un enjeu clé pour l'avenir. Pour nous, c'est un enjeu essentiel et on espère, et avec les nouveaux ministres qui sont en place, on a déjà pris des contacts, on espère vraiment que la dynamique du plan bâtiment Grenelle qui avait été lancée soit conservée, voire même amplifiée par le nouveau gouvernement. Il semblerait qu'on ait quelques confirmations à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de développement durable, on ne peut pas l'imaginer, évidemment, sans le bâtiment. Lorsqu'on parle d'économie, de dépenses énergétiques, le logement est un élément essentiel. Lorsqu'on parle de bilan carbone, là aussi, je crois que nous sommes des acteurs incontournables. Donc, tout ça ne se fera pas sans nous. On y est prêts et on accompagnera cette démarche. Jacques Chanu, je vous remercie d'être venu sur ce plateau TLM au Salon des entrepreneurs. Très belle journée sur ce salon. Merci à vous. Bonne journée également. Je vous remercie d'avoir regardé cette démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada